bienvenue à ce numéro de tract plus nous recevons deux personnalités de la société civile docteur ibrahim abba bonjour bonjour vous en tant que ong aussi oua cette pandémie covid vous la vivez comme tout le monde c'est à dire qu'elle a impacté négativement votre activité ou est ce qu'elle a été plutôt un catalyseur qui vous permet de faire mieux et plus avec cette pandémie rien n'est comme avant et j'imagine sera donc nous avons eu la flexibilité de nous adapter au contexte qui a été imposée par le covid pour articuler nos activités et adresser les défis que la pandémie est en train de poser donc à nos pays concrètement ça veut dire que vous avez réduit vos activités internes en faisant par exemple du télétravail et vous avez également réduit vos activités de soutien aux organisations de la société civile aux médias etc concrètement ce que nous avons fait en première instance c'est d'abord nous protéger protéger donc nos partenaires en fermant tous nos bureaux et en demandant à nos partenaires de prendre des dispositions de protection et de prévention effectivement en procédant à la nouvelle approche de télétravail nous avons sur le terrain là où c'est possible et il y a la demande ajusté nos activités donc nous avons tourné les budgets des 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 subventions que nous avons donné à nos partenaires pour disons les investir dans la réponse au copain et ça nous a aussi permis d'être beaucoup plus innovatif ou innovant en investissant davantage dans ce domaine puisque nous sommes allés chercher de nouvelles ressources pour accroître notre investissement et contribuer à la réponse en matière d'urgence. Justement en matière de riposte de la société civile plus généralement mais d'aussi ou à plus particulièrement au COVID à la pandémie de COVID-19 sous quelle forme par quels canaux ça s'est fait vous avez vous pouvez nous donner l'exemple d'organisation ici au Sénégal et dans la sous-région que vous appelez quelle a été leur intervention en termes d'engagement communautaire contre le COVID-19? Nous venons de dépasser récemment une autre crise entre 2014 et 2015 en Afrique de l'Ouest qui est l'Ebola et nous avions été un acteur majeur dans ce domaine là et nous avions pensé qu'il fallait apprendre des leçons des réponses des crises passées donc très rapidement nous avons ajusté nos interventions en les articulant en deux phases. La première phase qui est en train de se terminer en ce moment qui est la phase de réponse à l'urgence. Donc concrètement au Sénégal par exemple nous avons investi près d'un demi milliard de francs CFA. Au niveau de la société civile nous avons par exemple dans l'engagement communautaire et la communication sur les risques travaillé avec des médias et des groupes de jeunes. Par exemple nous avons travaillé avec l'union des radios associatives communautaires qui a par exemple plus de 120 partenaires de radio communautaire à travers les 14 régions et en particulier sur le long des corridors des pays limitrophes dont la Mauritanie, le Mali, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, etc. la Gambie pour justement renforcer la communication parce que dans ce genre de crise, la communication sur les risques, l'engagement communautaire est une activité très importante pour ne pas être dominante si on ne veut pas être rattrapé par le phénomène. Est-ce que vous voulez dire Madame Yaïba que nos États n'ont pas la capacité de répondre tout seuls à cette pandémie de COVID-19 en termes de prise en charge et de protection des populations ? Oui, je suis tout à fait de cet avis-là. Je pense que l'État n'a pas les moyens de prendre en charge seule cette question-là. Elle doit nécessairement travailler aussi bien surtout avec les organisations de la société civile qui sont quand même très proches des populations. Si je prends le secteur dans lequel je travaille le plus, nous avons environ disons plus de 900 points de services au Sénégal. Et quand je dis points de services, c'est des points de services au niveau des communautés. Donc évidemment, il est possible... Rappelez-nous le nom de votre organisation. Mon organisation s'appelle FDA Microfinance, mais nous faisons partie d'un grand groupe qui s'appelle l'Appui SFD qui regroupe l'ensemble des institutions de microfinance du Sénégal. Donc au total, nous avons plus de 900 points de services et ces 900 points de services sont au niveau communautaire. Si je compare par exemple à la Poste, tout le monde sait que la Poste est quand même aussi bien répartie au niveau du territoire, il y a 300 Postes. Donc je pense qu'utiliser ces points de services pour pouvoir nous adresser aux populations a été quelque chose d'assez important pour la distribution des équipements et des produits, mais également pour la sensibilisation. Tous ces points de services ont mis un accent fort sur le port des masques par exemple, sur le lavage des mains et donc une éducation au quotidien. Donc l'État a besoin de cela. L'État n'a pas les moyens de le faire seul et de le faire bien comme il faut. Donc je pense que c'est fondamental que les organisations se mettent ensemble pour travailler. Mais pour en revenir à ce que le docteur Ibrahima Haïdara a cité, en mentionnant qu'il y avait un appui aussi bien aux organisations de la société civile qu'à l'État, est-ce qu'on ne peut pas, parce que c'est souvent un reproche qu'on entend, les indexer ces organisations, ces ONG internationales, en disant qu'elles font de l'ingérence quelque part dans ce qui devrait être la prérogative de l'État ? Ce n'est pas comme ça que c'est perçu par les organisations de la société civile nationale en tout cas ? Oui, c'est un débat qui date de longtemps. Je veux dire, peut-être qu'il faut effectivement revoir cette relation-là, avoir plus confiance et davantage confiance aux organisations nationales. Parce qu'au fond, la différence pour moi fondamentale entre les deux types d'organisations, c'est une différence de moyens et rien d'autre. Et donc, les organisations qui viennent de l'extérieur en général s'appuient sur des activités ou des programmes qui ont déjà été réalisés au niveau national avec moins de moyens. Donc, il est fondamental que nos États puissent faire davantage confiance aux organisations de la société civile et ne pas les voir comme des potentiels concurrents ou des potentiels adversaires. Docteur Ibrahima Aïdara, vous avez mentionné la forte réponse qui a été apportée en termes d'activités liées au COVID. Est-ce que cela veut dire que vos autres activités traditionnelles qui concernent, je ne sais pas, la promotion de la démocratie, des droits humains, etc., ont été mis en stand-by le temps de la pandémie ? Bien, pour reprendre le président Matissal, est-ce que vous également, vous avez appris à vivre avec le COVID et donc à continuer vos activités dans tous vos domaines habituels et récurrents ? ... ...intervention, si vous êtes familiarisés, familiarisés à nos opérations, sont essentiellement centrés sur les questions de gouvernance. Et donc, cette crise a non seulement révélé, mais renforcé les faiblesses de ces secteurs de la gouvernance. Donc, on a, comme je l'ai dit dans la première partie de mon intervention, on a ajusté nos interventions, mais ça ne nous a pas limité dans ce que nous faisons. Au contraire, nous l'avions amplifié et nous l'avions amplifié justement avec beaucoup plus d'innovation. Par exemple, sur les droits humains. Je dois aussi ajouter que non seulement on a pu les instances gouvernementales, mais aussi les organisations de la société civile et plus spécifiquement dans les domaines qui ont moins d'attention ou qui n'ont pas d'attention. Par exemple, la question des prisonniers. Par exemple, nous travaillons avec les administrations en pénitentiaire pour accroître la prévention dans les prisons. Nous apportons beaucoup plus de moyens à l'administration financière pour, disons, non seulement avoir les équipements de prévention, mais aussi d'éducation, mais aussi aménager des espaces pour recevoir les nouveaux prisonniers et les mettre en quatorcènes avant d'être intégrés à la population générale des prisonniers. Nous intervenons, par exemple, dans le domaine, par exemple, de la violence, la violence basée sur le genre. Pendant la période de ce COVID-là, il a été montré, par exemple, dans beaucoup de nos pays d'intervention, que la violence sur le genre a augmenté. Et n'est pas forcément prise en compte par les stratégies de réponse qui sont proposées officiellement. Et donc, nous travaillons avec les organisations de la société civile pour apporter cette perspective-là dans les stratégies de réponse officielle à protéger les droits humains, en particulier les violences faites contre les femmes qui ont augmenté, par exemple, pendant cette période-là. Les questions, par exemple, des malades mentaux ou des usagers, par exemple, de la drogue. Nous travaillons avec des organisations spécialisées dans ce domaine-là, avec le confinement qui, disons, apporte de nouveaux défis à ces catégories vulnérables, pour non seulement les protéger, mais aussi assurer leur droit à l'accès aux services de santé. Madame Souké Ndiaéba, vous qui vous activez dans la société civile depuis plus de 20 ans, quelle évaluation faites-vous de l'état d'avancement et du Sénégal et de la sous-région ouest-africaine, en termes notamment de place des femmes ? La parité homme-femme reste toujours un problème. Je veux dire, il y a eu des avancées sur le plan des lois, mais dans les faits, est-ce que les choses ont fondamentalement changé ? La question de la violence contre les femmes est une réalité ? Est-ce qu'on est allé aussi loin qu'on devrait l'être ? On a eu quand même des avancées, parce qu'aujourd'hui, il y a la loi contre les viols sur les femmes, ce qui a été une avancée majeure. Bien sûr, ça fait débat, parce qu'aujourd'hui, certains pensent qu'il peut y avoir de l'abus, c'est vrai, mais je pense qu'avoir des lois de cette nature-là permettra véritablement d'avancer. Parce que sinon, les choses continueront à se faire et puis les femmes continueront à subir. C'est normal, je pense qu'il y a des lois de cette nature-là. Oui, je pense en effet qu'on peut s'accorder tous dans cette émission sur le fait que les femmes sont la plus grande minorité, parce que dans toutes les minorités, on trouve des femmes qui, de ce fait, sont doublement minoritaires. Mais le docteur Ibrahima Aïdara a cité, en indiquant que leur activité de soutien n'avait pas baissé, leur soutien à des organisations, à des associations qui viennent en appui, par exemple, aux usagers de la drogue. Il a parlé de soutien à l'administration pénitentiaire pour les prisonniers. Vous savez que dans l'opinion publique, ces types de populations-là ne sont pas toujours regardés d'un bon oeil. Est-ce que vous pensez que l'État démissionne un peu par rapport à ce qu'il devrait apporter à ces minorités-là, les prisonniers, les usagers de drogue, éventuellement les minorités sexuelles également, dont on ne parle pas, mais que des organisations de la société civile soutiennent ? Tout à fait, et je salue vraiment ce travail de aussi voir tout comme un peu la question des talibés, que je regarde par rapport à leur activité. Je pense que les prisonniers et toute cette catégorie-là de personnes qu'on considère comme des marginaux sont des citoyens à part entière. Démissionner, ne pas s'en occuper, c'est créer de nouveaux problèmes, et renforcer même ce problème-là. Et l'État a un devoir et doit le faire, mais on sait que aussi l'État démissionne par rapport à ces questions-là. Aujourd'hui, tout le monde le sait, les prisons sont surpeuplées. On sait très bien que les prisonniers, même quand ils sortent, ont tendance à revenir parce qu'il n'y a pas de travail d'éducation et de compagnie. Dernière question pour terminer, docteur Ibrahim Aïdara. On a évoqué la question des talibés qui semblent être un serpent de mer. Quand est-ce qu'on arrivera à régler la question des enfants en situation de rue ? Et subsidiairement, quel bilan par avance faites-vous de l'activité d'Ossiwa et plus généralement de la société civile installée au Sénégal et dans la sous-région à la lumière de la pandémie de COVID-19 ? Est-ce que ce sera une bonne année, une année moyenne ou une mauvaise année ? Je pense que la question des talibés est une question difficile, surtout dans les pays de la sous-région qui font cette pratique-là. À mon avis, on doit installer un dialogue beaucoup plus important entre les différents acteurs pour trouver des solutions, disons, appropriées qui sont acceptées et acceptables pour tout le monde. Et tout le monde est d'accord que souvent on accuse le concept de talibé pour exploiter les enfants. Ils ne sont même pas des talibés au sens étymologique du cas. Puisque le talibé, c'est le processus d'apprentissage ou du Coran. En général, c'est là où ils sont connus. Mais ça peut s'appliquer à toute acquisition de savoir. C'est un mot arabe. Mais ici, on utilise ce concept-là pour exploiter davantage les enfants qui n'ont jamais fait ni l'école coranique, ni un autre atelier de métier. Et je pense qu'il faut avoir une véritable volonté politique, mais aussi une ouverture au dialogue en invitant les différents acteurs pour véritablement en discuter et comprendre les mesures qui seront mises en place et les appliquer. Les populations sont prêtes à accepter cela, selon vous ? À mon avis, si c'est discuté ensemble, et les populations sont compris ensemble, discuter ensemble, je crois qu'il y aura moins de problèmes dans l'application collective que si ce sont des lois qui sont prises ailleurs et qui sont appliquées sur eux. Et généralement, c'est des choses qui ne marchent pas. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce Practi Plus. Merci à nos internautes. Au revoir.